S'agissant donc de ce que certains ont appelé un rétro-prédapédalage, de manière fort inopportune, il s'agit pour moi ni plus ni moins que, de manière très claire et ayant témoigné sous serment la veille, lorsque je me suis aperçu que j'avais mal entendu, mal reçu, mal compris, et je m'en expliquerai, et je vous en expliquerai les raisons, une question, lorsque j'ai revu dans le courant de la nuit, j'ai regardé ma prestation sur internet, je me suis aperçu que très nettement, j'avais apporté en toute bonne foi, j'insiste là-dessus, en toute bonne foi, une réponse à une question que j'avais mal comprise, ou plus exactement, je vais y revenir, sur le périmètre temporel duquel je me suis, moi-même peut-être, fourvoyé. Pourquoi ai-je confondu ces deux dates du 18 mai et du 18 juillet ? Pour une raison très simple, j'ai, dans mon vécu personnel de cette affaire, concernant l'affaire d'Ide Benalla, vécu deux dates qui me viennent à l'esprit immédiatement, parce que j'ai été directement concerné par celle-ci, et parce que dans mon quotidien professionnel, j'ai été choqué, interpellé, concerné, il y a deux dates. Il y a tout d'abord celle du 2 mai, date à laquelle je m'aperçois que des fonctionnaires relevant de mon autorité ont organisé, sans m'en rendre compte, et j'ai eu l'occasion de préciser ce point-là, sans m'en rendre compte, un déplacement de M. Benalla, dans un contexte professionnel, avec un accompagnement de fonctionnaires de mes services, et je lui dirais, j'ai appris ce déplacement, fortuitement, par la vidéo qui a été révélée, qui a été portée par ma connaissance, j'ai été précis sur ce point, par M. le préfet de police, plus exactement par son directeur de cabinet, qui m'a, par appel téléphonique, à 10h, 10h30 le matin, fait part de l'existence de cette vidéo. Donc, premier élément, cette date du 2 mai. Pourquoi le 18 juillet ? 18 juillet, cette affaire est portée à la connaissance par le monde de l'opinion publique. Au même moment, dans le même trait de temps, trois fonctionnaires relevant de mon autorité, plus exactement deux fonctionnaires relevant de mon autorité, et un fonctionnaire relevant de l'autorité du cabinet du préfet de police, se sont livrés à des actes, qu'ils ont porté à ma connaissance dès le lendemain matin, actes sur lesquels je ne m'étendrai pas, parce qu'ils font l'objet d'une enquête judiciaire, et, une deuxième fois, si je peux m'exprimer ainsi, je me suis senti, disons les choses très clairement et très humainement et très simplement, trahi. Merci. Merci.